Ouramado AR, c'est un projet qui est né au Japon lors d'une résidence d'artiste la Villa Kujuyama avec Thomas Ponce et qu'on a montré une première fois au musée de la chasse et de la nature il y a deux ans et ensuite qu'on a pu montrer dans une forme plus aboutie à Digital Shock à Tokyo au Tilt Festival à New York puis dans d'autres festivals et dans d'autres lieux et maintenant à Épinay-sur-Seine donc c'est la première fois qu'on monte le projet de cette ampleur. Ouramados a avant tout une expérience qui réunit l'illustration et l'animation à travers une techno facilement accessible, la réalité augmentée. Les habitants d'Épinay-sur-Seine vont pouvoir télécharger une application gratuite et partir à la recherche de tamuki des petits animaux étranges qui sont présents partout dans la ville dans des lieux clés et ils vont pouvoir interagir avec eux à travers des questions. Ces questions sont très simples, sont accessibles aux enfants et aux adultes et ça va vous permettre en répondant de trouver l'esprit qui est en vous caché quelque part. L'expérience d'Oramado est inspirée de tanuki, ce sont des petits esprits de la nature, de la mythologie japonaise. Ils ont une forme initiale de chien mais peuvent se transformer en tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils souhaitent. Une légende dit que certains tanuki transformés en humains vivent en ville à cause de la nature qui recule et qu'ils ont oubliés, qu'ils étaient des esprits. J'avais beaucoup aimé cette histoire et je me suis basée un peu sur cette idée, l'idée de se sentir étranger, de sentir l'autre étranger et à la fin de révéler notre connexion au monde et à la nature en s'incarnant dans d'autres personnages à travers les masques qui s'animent eux aussi. À travers cette expérience, je souhaitais faire sentir aux spectateurs qu'on n'était pas si différents de ces animaux et que peut-être on est même l'un des leurs. J'ai ensuite croisé cette idée avec des tests de personnalité, l'idée d'animal totem en Amérique latine qui sous-entend aussi qu'on a un animal protecteur. D'un point de vue d'auteur, c'était mon postulat de base, parler de l'étrange de façon colorée et ludique qui se révèle dans notre quotidien. D'un point de vue d'usage, je voulais faire une expérience simple à être transportée qui puisse se décliner dans des lieux très variés et qui invite le spectateur à utiliser autrement son téléphone de façon créative afin de dévoiler la poésie des lieux et de regarder différemment nos espaces du quotidien. Voilà, parler avec des êtres imaginaires qui sont à première vue statique, jouer avec le réel. Ça a été une très belle expérience. Donc moi, je suis l'auteur, c'est-à-dire que je fais l'image et l'histoire. J'ai travaillé avec Thomas Ponce qui est réalisateur de films d'animation et qui s'occupe de toutes les animations. Voilà, on a travaillé aussi avec Antoine Prel qui nous a aidé sur l'animation. Et il y a Julien Oignon de Volumik qui a développé toute l'application. Et Étienne Muner, Étienne Muner, le directeur de Volumik, qui nous a beaucoup aidé aussi. Voilà, on travaille en équipe depuis 8 ans, donc on se connaît très bien. Et on est content parce qu'on a vraiment fait ce projet pour ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une expérience collective et qui mêle autant le papier et le numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada